Générique ... Merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les chefs d'État et du gouvernement de la CE2AO obtiennent dimanche prochain un sommet extraordinaire à Abuja, au Nigeria. Au cœur des débats, la question du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Plus de détails dans cette édition. Nommé à travers le Conseil des ministres de cette semaine, Edouard Locot présidera la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Une chance à saisir pour faire décoller la corporation, selon le nouveau conseiller élu, Basile Chibozou. Vous suivrez dans ce 19h Basile Chibozou sur son élection et la configuration compète de la HAC 7e mandature. La Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées a mis à disposition des associations affiliées des matériels et équipements. La cérémonie de remise s'est déroulée ce jeudi à Abu-Mekalavu, le film de la cérémonie dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveau bachelier, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpatpa, Abu-Mekalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et des réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE, Bédj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Géricault, ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa, au plus 229, 52, 88, 33, 33, Abou-Mekalavie, au plus 229, 52, 88, 44, 44, par à-coups, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. C'est l'excellence, c'est l'excellence. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Les chefs d'État et du gouvernement de la CE2AO, ententez Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tiennent dimanche prochain un sommet extraordinaire. Les travaux se dérouleront à Abuja, au Nigeria, et permettront aux membres d'aborder plusieurs sujets touchant la vie de l'organisation, affaiblis ces derniers mois par plusieurs situations. La question du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger sera également au cœur des débats dimanche prochain. À cette rencontre, le Bénin est représenté par deux ministres. Il s'agit d'Alassane Seïdou, en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, et de son homologue des Affaires étrangères, Olu Shegou Adjadi Bakari. On poursuit cette édition en sa séance du Conseil des ministres de ce mercredi 3 juillet 2024. Le gouvernement a porté son choix sur Édouard Loco pour présider la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Au micro de Quentin Amoussou et Carles Kitomé, le nouveau conseiller élu à la HAC, septième mandature Basile Chiboso, pense qu'il s'agit d'une chance à saisir pour faire décoller la corporation. Suivons-le. L'arrivée d'Édouard Loco à la tête de la HAC est une chance extraordinaire pour nous. Nous allons nous saisir pour essayer de déclencher un peu les synergies positives par rapport à la corporation. Édouard Loco, c'est un homme du milieu, c'est un homme de la maison, c'est l'homme des réformes dans la corporation. Édouard Loco est déjà là en 1993, il était là en 2002, il était là en 2004, il a été président de l'Oden. Édouard Loco, c'est l'homme qui connaît la maison. C'est l'un de ceux-là qui ont bâti cette presse-là, écrite-là, aujourd'hui, cette presse, disons, privée aujourd'hui. Et bien, conséquent, mathématiquement, ça doit pouvoir aller. Et quand vous voyez un peu Édouard, et quand vous voyez un peu les projets qui sont les miens, je crois qu'Édouard est un ami, je crois que le Coran doit beaucoup plus se passer par rapport à un président qui n'est pas du milieu, un président qui est peut-être politique, qui n'est pas peut-être, c'est tout différent. Ici, c'est une chance absolue que nous devons saisir parce que nous avons nos amitiés et que par conséquent, ce qui n'est pas dit au plan institutionnel peut être dit au plan privé. Et tout ça va contribuer un peu à la presse, va contribuer à améliorer la condition de vie des postes des médias. En tout cas, ce que moi j'entrevois à travers cette désignation-là, c'est que l'Édouard a décidé de changer les choses, de nous mettre à l'épreuve, de mettre des médias eux-mêmes à la tête de l'institution pour voir ce que ça va donner. Donc, par conséquent, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit tout faire pour y aller. Édouard Loco doit savoir qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Moi, Basile Imojou, on n'est pas le droit à l'erreur. Et tous les autres aussi n'ont pas le droit à l'erreur. Ensemble, nous devons tout faire pour déclencher et venir du bien pour notre corporation. Restons toujours avec le nouveau conseiller élu, Basile Chiboso, qui s'est également prononcé sur son élection et la configuration complète de la HAC 7e mandature. Il s'exprime toujours au micro de nos reporters. La HAC 7e mandature est prête. Monsieur l'Assemblée a désigné, nous on avait été élus déjà depuis, on est maintenant neuf à aller au front. Il s'agit d'aller au front pour essayer de répondre aux désidérateurs des acteurs des médias qui nous attendent, qui attendent beaucoup de ces mandatures-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a été aux élections sur la base d'un projet, ce qui s'était donné. Et que mathématiquement, on doit aller au champ d'application de ce projet-là. Et en cela, moi, je suis absolument serein. Et je pense que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, en lien avec les autres, qu'on a essayé de faire bouger la ligne. L'organisation internationale Direct Aid à Bénin a procédé à la remise de bourses aux étudiants méritants ce vendredi 5 juillet 2024. En présence de plusieurs personnalités, surtout de l'ambassadeur du COEIT, l'organisation a également procédé à la signature d'un accord cadre avec l'Université de Paraco. Le reportage a signé à Neido. Nous avons l'honneur de remettre aujourd'hui des bourses d'études universitaires à des étudiants méritants. Ces bourses sont une reconnaissance de leur travail acharné et de leur détermination et de leur potentiel exceptionnel. À vous, le bénéficiaire jeudi, soyez fiers de ce que vous avez accompli jusqu'à ici. Vous avez gagné cette opportunité grâce à votre dévouillement et à votre persévérance. Cette activité a été également le cadre de la signature d'un accord cadre entre Direct Aid Bénin et l'Université de Paraco. À travers cet acte que nous posons ce matin, nous opérons ainsi tous un engagement de changement de paradigme qui bougera sans nul doute les lignes et fera avancer les mentalités dans notre collaboration à compter de ce jour. Pour les bénéficiaires de ces bourses et de cet accord, la joie est grande. Le geste de ce jour reste inestimable à nos yeux. Témoigne de votre investissement dans le social, de votre investissement au profit des couches qui en ont plus le besoin. À travers cet appui, nous retrouvons l'espoir de faire face à l'avenir avec plein d'assurance. Ce don a été possible grâce à l'appui de l'ambassade du COEIT près du Bénin. Direct Aid Bénin s'engage ainsi à impacter le développement de la société. Cette édition se poursuit. Le cadre des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement du Bénin, Canéa, en collaboration avec la Direction générale du développement urbain, a organisé un café-presse ce jeudi. La relecture de la politique nationale d'assainissement du Bénin était au cœur des échanges. Francis Farami y était. Voici son reportage. L'accès universel à nous donner l'assainissement. Sensibiliser et engager les décideurs a accéléré le processus de relecture de la politique nationale d'assainissement au Bénin. C'est autour de cet objectif que le cadre des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement du Bénin, Canéa a entretenu en collaboration avec la Direction générale du développement urbain et professionnel de la presse ce jeudi. Cette politique antérieure à l'avènement des ODD a pris ses engagements pris par le Bénin dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base, comme la déclaration de NGOR et la vision africaine de l'eau 2025. La politique nationale de l'hygiène et de l'assainissement ne prend pas en compte plusieurs enjeux et défis actuels, notamment l'accès des populations à un assainissement géré en toute sécurité en 2030, l'ODD 6.2. La Direction générale du développement urbain a dé à ce plaidoyer du Canua. Nous soutenons cette initiative. Le processus a été engagé déjà à travers l'inscription dans notre PTIA de la révision. Ce que je vais vous demander, je vais vous demander d'être vigilant, d'être toujours derrière nous. Nous allons faire un effort, puisque c'est important pour moi, c'est important pour la DGDU, nous allons faire un effort pour que toutes les parties que nous soient écoutées, contribuent au confinement de ce thème de référence. Comme je l'ai dit, tout change. Dans une discussion abattant rompue, journalistes et organisateurs ont relevé l'importance du plaidoyer au cours de cet atelier. Les regards sont désormais tournés vers de nouveaux horizons pour l'amélioration de l'hygiène et l'assainissement au Bénin. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, à la tête d'une délégation du Bureau national de l'association, a rendu visite le mercredi 3 juillet dernier au maire de Savé, Déni Obachabi, éploré par le décès de son épouse. Le reportage avec Anne-Edo. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a apporté son soutien au maire de Savé, Déni Obachabi, éploré par le décès de son épouse, Feu Monique Tokor Obachabi. Accompagné d'une forte délégation, le président de l'ANCB, Luc Setonji Atropo, a exprimé toute sa compassion à son collègue et à la famille éplorée. Pour la place que vous occupez dans notre cœur, il y a des moments qui sont des moments très douloureux. C'est douloureux pour vous, pour votre famille, pour la famille de votre sœur, épouse qui vous a occupé. Et à ces moments, souvent, il n'y a pas beaucoup de mots pour consoler. On est très souvent inconsolable. donc je voudrais que vous puissiez trouver dans cette délégation un tout petit peu de réconfort. Tout en fait, nos prières vous accompagnent. Pour ceux qui vous ont coutoué ce dernier temps et qui vous ont trouvé très combattis, c'est ce qu'on peut demander à Dieu de vous fortifier, de fortifier votre famille, les enfants, de vous soutenir. Et on a voulu venir, on a voulu dire ce matin de vivre voix. Moi et la mère qui m'accompagne, une fois encore, toutes nos condoléances. Cet acte montre l'attachement et la fraternité au sein de la NCB prônée par son président, Luc Setondi, à trop haut. Et puis on parle religieux à présent. Plus de 2000 pèlerins ont participé à l'édition 2024 du Raj. Après plusieurs jours sur la Terre Sainte d'Arabie Saoudite, marqués par des séances de prière et d'adoration, ils sont de retour avec de nouvelles habitudes et attitudes. Quels sont les comportements que doit adopter un pèlerin après le Raj ? Éléments de réponse avec El-Raj Basirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoubi. Nous avons des habitudes qui sont nos traditions qui ne sont pas reconnues en islam. Tout d'abord, le pèlerin, lorsqu'il va venir, ils essayent d'appliquer un comportement lié à un chapeau donné de la Mecque. tout comme ce chapeau devient un habillement sacré ou bien un signe sacré, un symbole sacré de pèlerinage qu'il a accompli et que c'est difficilement qu'il va enlever ce chapeau. Or, ce chapeau n'a rien à faire avec le pèlerinage qu'il a accompli. D'autres aussi vont fixer les dents pour avoir ce titre que je suis Al-Hajj ou je suis Al-Ajjah et tout ceci qui n'a aucune relation avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au fait, je ne dis pas que acheter ce chapeau est interdit et nier, fixer ses dents ne sont pas une bonne chose, mais ça peut être un plaisir, mais je dis que ça n'a aucune relation avec la croyance en islam. Et même d'ailleurs, ça peut continuer ou bien pousser le fidèle à gâter son pèlerinage si le mot le permet, parce que lorsque nous avons accompli un pèlerinage avec une sincérité et que cette sincérité vit en nous, nous devons essayer d'éviter tout ce qui sera dans le cas de se faire voir car ça représente une manière qui n'est pas collée à la croyance. D'autres, si on ne l'attribue pas le nom al-haj, ils peuvent s'énerver, ils vont s'énerver. Or, al-haj, dans le mot arabe, ce n'est pas un mot qui est lié au titre de ce pèlerinage, non, mais al-haj, c'est celui qui a effectué le voyage qu'on appelle al-haj en langue arabe. Alors, on l'appelle al-haj, al-haj parce qu'il a effectué le pèlerinage. C'est pourquoi en arabe, haj, hijaj, c'est des années. Donc, il a effectué un voyage qui vient à chaque fois à une année donnée, qui est une période. Donc, pour nous dire tout court, chers pèlerinés, essayez de préserver vos acquis, vous avez de l'or, vous avez gagné cela au pèlerinage à la Mecque, vous revenez, préservez cela en vous éloignant des habitudes qui sont sales, qui sont liées à la tradition et qui n'ont aucune référence, aucune source dans la compréhension islamique et qu'elles nous orientent sur le droit chemin. On parle sport à présent, la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées a mis à disposition des associations affiliées des matériels et équipements. La cérémonie de remise s'est déroulée ce jeudi au centre Okinawa-Rou de Tampé à Abomekalavi. Le reportage est signé cette onde et la reuss à Djabouni. De matériels et équipants pour le développement du kickboxing au Bénin. Nacisse Justin Souglou et son comité exécutif, d'autres associations membres, enquêtent complet de kickbosser. Vous savez, pour pouvoir mieux fonctionner sans équipement, c'est impossible. Nous n'avons pas assez de moyens. C'est pour cela qu'on a procédé d'abord à l'achat de ce lot pour atteindre tous nos athlètes. Nous avons besoin d'avoir plus de matériel parce que dans notre objectif, on avait dit devant vous qu'on devrait aller au fin fond du Bénin pour aller dénicher des talents et si on va prendre un enfant quelque part, on ne va pas demander aux parents de donner de l'argent pour aller acheter des équipements. Cette dotation constitue une première au profit des athlètes. Dans les prochains jours, la fédération va réceptionner de matériel spécifique féminin. Il y a une commande qui est en cours pour des équipements supplémentaires féminins, par exemple des coquilles qui sont masculines mais il y a aussi des coquilles pour femmes qui sont conçues autrement. Donc on a commandé ça et aussi des brassières pour la pratique. L'acquisition des équipements adaptés à la pratique du kickboxing comble un besoin latent. Dans le passé, moi j'ai été formé au kickboxing avec des tapettes. C'est avec des tapettes qu'on travaillait. Vous voyez, aujourd'hui, regardez tout ce qu'on a devant nous. Juste une partie et il y a le gros lokière derrière qui vient, le coach Nicolas vient de le sonner. Maintenant, j'ésorde les athlètes à prendre au sérieux leurs entraînements. Les athlètes rassurent leur coach. Ils s'engagent à porter haut le flambeau du Bénin en kickboxing. Du moment où nous sommes en train d'avoir les équipements qu'ils font, ils seront heureux et très heureux d'avoir des athlètes comme nous. Ils ne vont pas regretter et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes partout nous serons pour révéler le Bénin tel que l'a toujours dit notre président. Étape par étape, la Fédération Benoît de kickboxing et de la discipline associée trace le chemin pour le développement irréversible de ce sport pied-point au Bénin. À l'échelle internationale, au Royaume-Uni, le chef des travaillistes britanniques, Kea Starmer, a été nommé premier ministre par le roi Charles III ce vendredi 5 juillet après la victoire de son parti aux législatives. Il a été reçu une demi-heure après par Charles III à la mi-journée qu'il a chargé de former son nouveau gouvernement. Malgré cette victoire travailliste, malgré, pardon, cette large victoire travailliste avec 412 sièges, l'enthousiasme est faible au Royaume-Uni. Kea Starmer promet la fin de la politique spectacle et le retour du service rendu au public. Lors de son discours d'investiture en début d'après-midi et sous la pluie, Kea Starmer a promis que son gouvernement allait commencer le travail du changement immédiatement. Cela prendra un certain temps, mais n'ayez aucun doute sur le fait que le travail du changement commence immédiatement. a-t-il déclaré à l'issue de l'échec de son parti aux élections, Rishi Sunak a présenté sa démission au roi Charles III. Après ce résultat, je quitterai le poste de chef de parti, pas immédiatement, mais une fois que tout sera en place pour désigner mon successeur, a précisé le premier ministre sortant avant d'aller présenter sa démission au palais de Buckingham. Voilà, à chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada